Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, Arusha, ville tanzanienne, abrite les travaux de la 5e Assemblée législative de la communauté de l'Afrique de l'Est. La première journée était consacrée à la validation des mandats des délégués des pays suivis de leurs prestations de serment. Et puis, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Maître José Mpandakabango, a visité les patrimoines poliers de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique située dans la commune de La Gombe. C'est à suivre dans ce journal une fois de plus. Bonjour et merci d'être avec nous. L'érosion causée par les dernières pluies diluviennes sur la nationale numéro 1 est enfin stabilisée. Le tronçon Matadikibala-Envrag est désormais praticable. Nos reporters sur le terrain ont fait le constat. Si vous passez sur la route nationale numéro 1, tronçon Matadikibala-Envrag, vous ne saurez jamais qu'il y avait une grande érosion sur cette route. Les deux voies sont opérationnelles. L'érosion a été stabilisée et le trafic est rétabli. Pour consolider les sites, il est prévu la construction d'un mur de soutènement, les remblées et les collecteurs pour drainer les eaux de pluie. Les travaux étaient exécutés par le grec 7 sous la surveillance et le contrôle de l'agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère de transport et voie de communication. Avant la fin des travaux, cette route était fermée au trafic des dimanches à 18h à lundi à 12h. Pas de voitures ni des bus ou camions, seuls les piétons et les taxis motos empruntaient cette voie pour atteindre le prochain arrêt des bus. Pour les commerçants venant du Congo central et les habitants du quartier Mitendi situé à la frontière Kinshasa-Congo central, il fallait parcourir une distance de 12 km pour trouver un moyen de transport, un calvaire pour quelques piétons. Cette situation était une aubaine pour les motards et les porteurs, ainsi que les pouces-pousseurs qui ont redoublé les tarifs de leur service. Les prochains arrêts étaient l'arrêt Liboulou aux environs du camp Badiading. De cet arrêt jusqu'à l'Upen, c'était un parcours de combattants pour atteindre l'Upen. Le flux migratoire a occasionné un embouteillage qui a immobilisé le véhicule pendant une heure. Il a fallu l'intervention de la police nationale congolaise pour rétablir la circulation sur cette route d'intérêt capital. La maîtrise de cette érosion est un ouf de soulagement pour tous les usagers de cette route. Les dégâts causés par la dernière pluie diluvienne sur Kinshasa, on en parle encore dans ce journal. On peut citer la mise à l'arrêt temporaire du fonctionnement de l'usine de l'Ukaya, et cela à cause de l'entassement des sables et autres déchets solides au captage d'eau brute. Serge Matar pour le reportage. Après les inondations, place aux travaux d'assèchement, des nettoyages, d'entretien ainsi que des maintenances de la station de captage d'eau brute de l'Ukaya, où tout est complètement à l'arrêt temporaire du fonctionnement. Et c'est là, suite aux fortes pluies qui se sont abattues dans la capitale et qui ont occasionné une turbidité élevée de l'eau brute et envahissement du bassin de captage de l'Ukaya par des sables et autres déchets solides. Une situation qui n'est pas de nature à permettre à cette unité de production de la Régie des USA d'assurer pleinement la décette en eau potable aux populations de cette partie de la capitale, notamment celle de Mongafoula, Citevet, Mamamoboutou, Masangambila, Mboudi et IPN. Le Détail général adjoint de la Régie des USA, Jean Bosco Mwaka Indélé, s'en est rendu compte lors de sa visite d'inspection effectuée sur les lieux. Il était accompagné de ses proches collaborateurs, dont le Détail provincial, la Régie des Eau Kinshasa, Raymond, Matundu, Mpaka. L'objectif de sa descente était d'évaluer les dégâts causés par la dernière pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa. Ces places ingénieurs Jean Bosco Mwaka Indélé a donné des instructions fermes aux diverses équipes de techniciens et d'experts de la Régie des USA afin d'accélérer les rythmes des travaux en vue de la reprise dans les brefs délais des fonctionnements normaux de cette usine de captage et de traitement d'eau de l'UKAYA. Et puis, le rapporteur de la conférence des gouverneurs prévue dans la province de l'Équateur, Daniel Asselo, est arrivé sur place. C'était hier, conférence qui va se pencher sur le programme de renforcement de 145 territoires. On en parle avec José Baytouambo. Une haie d'honneur pour accueillir une personnalité qui l'est autant. C'est pratiquement vers 16h quand l'avion transportant le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, sécurité et décentralisation à faire coutumière a foulé les sols de la province de l'Équateur. Au bas de la passerelle, sourire aux lèvres, les patrons de la territoriale a salué les officiers de l'Équateur, rongé les lons au son de la fanfare de la police nationale congolaise avec en tête le gouverneur Bobo Boloko-Bolumbu. En sa qualité du rapporteur de la conférence de gouverneur, Daniel Asselo Kito Akoy est en Bandaka pour prendre part à la 9e session qui s'ouvre le mercredi 21 décembre sous les thèmes Programme de développement de 145 territoires pour renforcer l'autorité de l'État. Travaux qui seront présidés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Ça fait un peu plus d'une année que le Président de la République annonce le programme de développement de 145 territoires. Le thème pour cette conférence en 10 ans est donc le peuple du Congo. Parce qu'il s'agit du Congo, effectivement nous venons parler Congo, mais dans la province de l'Équateur. Où je me suis retrouvé, c'est avec 8 gouverneurs de province. Tous, ils viennent ici, à Bandaka, pour parler développement à la base. Développement de nos entités. Donc pour le Président de la République, le goût sera donné à partir d'ici pour que tout le monde comprenne que le pays s'est construit à partir de la base. Au sortir de l'aéroport, les patrons de la territoriale croisent sur son chemin la chaleur humaine de militants de certaines formations politiques, membres de l'Union Sacrée, venus saluer. C'est lui qu'ils qualifient de l'homme de retour à la légalité. Les langues du parcours, la communion avec la population de ce coin a témoigné de la considération et de l'accueil chaleur. Coopération RDC-Belgique. Quelques mois après la visite officielle du roi des Belges en RDC, le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lotondoula, a été reçu par le roi Philippe. Des questions sécuritaires dans la partie est de la RDC, et c'est lié au réchauffement climatique, en fait à l'objet de leurs échanges. Doris Mouzotamboui. Des relations séculaires nourries par une riche histoire commune, la Belgique et la République démocratique du Congo sont des frères. Depuis le passage du couple royal en République démocratique du Congo, les relations se sont réchauffées et tout ce qui se passe dans le pays de Félix-Antoine Kusseki-Dutilombo est devenu une préoccupation première à Bruxelles. La situation sécuritaire à l'Est, les élections de 2023, les climats des affaires, ainsi que la question du réchauffement climatique, autant de sujets qui ont fait l'objet de l'audience que Sa Majesté le roi Philippe a bien voulu accorder au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lotondoula Palapé-Napala. Le septième roi des Belges a encouragé le chef de l'État, Félix-Antoine Kusseki-Dutilombo, dans la démarche diplomatique pour résoudre la crise à l'Est du pays, rappelant sa position intransigeante contre les terroristes du M23. La Belgique reste ferme dans son soutien des processus de Luanda et de Nairobi pour qu'il se taisent définitivement des armes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Des positions claires et itérées par la ministre belge des Affaires européennes, du commerce extérieur et des institutions culturelles fédérales, Mme Hadja Labib, au cours du tête-à-tête avec son homologue congolais Christophe Lotondoula Palapé-Napala, le tour de l'actualité politique en République démocratique du Congo s'est poursuivi au dîner de travail organisé pour la circonstance. A l'issue de ces deux rencontres, le Royaume de Belgique réaffirme tout son soutien à la RDC, très sensible à la détresse des populations victimes des récentes inondations. La Belgique a envoyé 1300 kits pour ses sinistrés. La coopération dans le secteur des investissements, on en parle dans ce journal, des ambassadeurs et conseillers diplomatiques s'investissent dans la démarche de l'accroissement du volume des investissements en République démocratique du Congo. Ils étaient tous réunis autour du directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzou, des précisions avec Emmanuel la commissaire. Comme ceux d'Afrique et de l'Asie, il y a quelques mois, les ambassadeurs et conseillers diplomatiques de quelques pays européens ont adhéré à la démarche entreprise par l'ANAPI pour une consolidation de la collaboration avec la République démocratique du Congo en vue d'une meilleure attractivité des investissements directs étrangers à partir de l'Europe. Dans son exposé du jour, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Anthony Kinzou Kamole a transmis à ses diplomates européens les informations nécessaires que recherchent les investisseurs avant d'engager un débat sans langue des bois. On parle en Allemagne de la situation sécuritaire, de la situation en l'Est, on ne parle pas de tous les avancements économiques. Et ce qu'on sait pas, c'est qu'à l'Est du pays, il y a Serena Hotel qui est là, qui est une entreprise dans le secteur touristique. Il y a Brassim Baki du groupe Castel qui m'a écrit pour accroître son volume d'investissement. Accentuer la digitalisation des processus pour contenir la corruption ou encore assurer le développement des infrastructures, ces diplomates ont à la demande de l'ANAPI formulé des recommandations qui devraient aider le pays à réajuster SIPA, proposer de nouvelles réformes qui s'adaptent aux problèmes posés. L'ANAPI attend beaucoup de ses diplomates européens, notamment leur contribution au démarchage des investisseurs ciblés et une collaboration franche et fructueuse. Plus rien ne se fera sans nous, c'est la réaction d'André Mbata à Aroucha. La RDC a signé, la RDC signe son grand retour au sein de l'Assemblée législative de la Communauté de l'Afrique de l'Est. La délégation parlementaire de la RDC était conduite par le président du Sénat, Modeste Bahati. Reportage. La législative de l'Afrique de l'Est, Ayala, en sigle, a ouvert ce lundi 19 décembre 2022 à Aroucha, en Tanzanie, sa cinquième session de l'Assemblée législative. Les travaux de cette cinquième session se sont ouverts à présence du président du Sénat congolais, honorable Modeste Bahati Nukwebo, chef de la délégation des parlementaires élus. Neuf venus de la République démocratique du Congo vont désormais siéger pendant cinq ans ici à Aroucha. A ses côtés, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, représentant personnel du président de l'Assemblée nationale de la RDC, Christophe Mbosso Kodia. L'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est est l'organe législatif de la Communauté de l'Afrique de l'Est. Ses membres se composent d'un total de 62, dont 54 sont des membres élus. Neuf au total de chaque État membre et huit membres de droit. Pour cette première journée, les mandats des délégués appelés à siéger à l'Assemblée législative ont été validés avant leur prestation de serment sur la Bible. La RDC est donc de retour et présente à cette Assemblée législative. Celui-ci c'est un parlement régional, c'est-à-dire qu'il est légifé. Et contre le parlement pan-africain, il prend des lois qui s'imposent aux États membres. Donc c'est une structure d'intégration au niveau de l'Afrique de l'Est. Et ce qui est important pour nous, c'est que nous sommes désormais présents dans cette communauté. A Roucha, en Tanzanie, l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est a des fonctions législatives ainsi que la surveillance de toutes les questions de la communauté. La promulgation de la législation s'effectue au moyen de projets de loi adoptés par l'Assemblée et sanctionnés par le chef d'État. Ce mardi 22 septembre 2022, sauf imprévue, il y aura élection du président de la 5e Assemblée législative suivie de travaux en commission. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, le ministre des Arachats scientifiques et innovation technologique, Josem Pandaka Bangu, a visité les patrimoines spoliés de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique, INERA. Je vous prie de suivre cela dans ce reportage. Ces villas situées côte à côte à ma campagne sur l'avenue Forêt au numéro 19 et 21 sont des patrimoines spoliés de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique, INERA. D'un côté, l'église, longtemps locataire, a changé les titres de propriété et de l'autre, un agent, fils maison, autrefois responsable du bureau de représentation, s'est érigé en maître. Le ministre des Arachats scientifiques et innovation technologique, maître Josem Pandaka Bangu, a pour ce faire effectué une visite d'inspection de ces biens privés de l'État. Il était accompagné du conseil d'administration de l'INERA et du secrétaire général à la recherche scientifique. Malgré qu'on a été en procès, qu'on a gagné le procès, c'est toujours difficile pour qu'on puisse les déguerre pire. Son Excellence a promis qu'il va voir comment on peut trouver intérêt d'entente pour que nous puissions récupérer nos villas. Le ministre Mpanda a également visité d'autres sites de l'INERA situés derrière le complexe scolaire Aurore et à la galerie Albert. Ici, les locataires sont en situation régulière. Juste après, le patron de la recherche scientifique a procédé à la remise de véhicules des Jeep 44 dans le gouvernement de la République, au comité de gestion du centre de recherche géologique et minière Sergem et au comité de gestion du centre national de télédétection. On doit absolument l'entendre, même si ce n'est pas l'année prochaine, mais qu'il y ait quand même le début des travaux qu'on voit et comment ça s'est fait. Soliciter les partenaires, le CECI, le gouvernement a inscrit au BID. Des activités qui rentrent dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilomo. Un grand centre de formation professionnelle à Kikwit, le but est de former une main-d'oeuvre qualifiée répondant aux besoins du développement de la province du Quilou. La ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou a inspecté les travaux de construction de ce centre. Cédric Elina. De passage à Kikwit dans le Quilou est la plupart au funérail de Mgr Marie-Edouard Mouloulou-Kassiala. La ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou-Kabenga a visité les centres de formation professionnelle publique dont elle a initié la construction avec les financements du gouvernement central. Démarré il y a cela trois mois seulement, ses travaux de construction sont presque à terme. Ce sont plusieurs bâtiments qui sont sortis des terres. En tout cas des vestiges d'une ancienne résidence ayant connu un incendie ravageur et finalement cédé par le gouverneur de province au ministère de la formation professionnelle et métier. C'était au mois de septembre 2021 lors de la tournée d'inspection ayant conduit Antoinette Kipoulou au Grand Kassail et au Grand Bandoundou. Là je vis vraiment, on est presque à la fin, je suis très très contente et ça me motive de continuer à travailler dans d'autres provinces comme les chefs de l'État et les chefs du gouvernement m'ont recommandé. En tout cas, bravo et je félicite l'équipe. Pour sa part, Antoinette Kipoulou a félicité l'entrepreneur et a promis de revenir dans peu de temps pour l'inauguration. Ce, en attendant l'équipement de ces centres qui va démarrer avec 11 filières traditionnelles avant d'introduire les filières innovantes comme la mécatronique, il s'agit de l'informatique, la coupe et couture, la maçonnerie, la mécanique générale, la nutrition, le froid, l'auto-école, l'agronomie, l'électricité, la soudure et autres. Plénière de l'Assemblée provinciale de la Mongala, les députés provinciaux ont adopté le budget exercice 2023, un budget qui s'étend sur cinq axes prioritaires à du gouvernement provincial. L'Assemblée provinciale de la Mongala a déclaré recevable vendredi 7 décembre 2022 le projet de 10 budgétaires exercice 2023 présenté par maître César Limbaia Mbanguissa, gouverneur de province. Les députés provinciaux présents dans la salle de plénière ont voté à l'inanimité ce budget. Il s'élève à 243 milliards, 242 millions, 815 mille, 858 francs congolais. À en croire, César Limbaia, ce budget va se décliner sur cinq axes prioritaires, notamment politique, social, économique, agricole et infrastructurel, en vue de répondre à swapé aux attentes de la population. Évalué à plus de 200 milliards, ce budget a connu un taux d'accroissement de 146,45% par rapport à celui de l'année dernière qui s'élevait à 98 milliards, 697 millions, 309 mille, s'acceptant des francs congolais. Le chef de l'adjectif provincial, lors de sa réplique aux préoccupations des élits provinciaux, a invité tout le monde à travailler sur le civisme fiscal et la déministration fiscale. Il faut savoir que cet argent, ce que nous gérons, ce que nous avons, c'est d'abord pour le service des autres, mais il faut commencer d'abord par service et ensuite manger. Mais on ne peut pas faire le contraire, d'abord manger et ne pas servir. C'est ça qui n'est pas bon. Et puis, le commandant de la troisième région militaire a exhorté les communautés Emma et Bira de Litori à cultiver la paix. Somme de la sensibilisation, c'est la cohabitation pacifique et la culture de la paix conduite par le commandant de la 32e région militaire. Le général-major Peter Thiru Mouami a prêché la paix ce samedi 17 décembre 2020 dans les villages Tokodo, Mala, Katirogo et Abembeyi, aux environs de la ville de Bounia. Dans son adresse, le général-major Peter Thiru Mouami a exhorté les communautés à l'unité et à l'amour pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Vous avez toujours vécu et mangé ensemble. Aujourd'hui, c'est inadmissible de voir les villages vidés de ses habitants, les écoles fermées. Avez-vous passé aux enfants et leurs avenirs ? Je pense que nous devrions privilégier la paix pour un avenir radieux à nos enfants. Tout en remerciant le gouverneur militaire pour le renforcement de l'effectif militaire dans sa localité, le chef Simba Bojan révèle qu'après l'incident de la semaine dernière, plus de 90% de sa population a déjà régagé son milieu d'origine. Depuis l'implication de l'administration militaire, plus de 90 à 95% de la population est retournée après l'événement de la semaine dernière. Nous saluons l'implication personnelle du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kachamadjouni, pour le renforcement de la sécurité dans notre entité. Vous allez corriger avec moi qu'il s'agissait du commandant de la 32e région militaire, Peter Tchilumwani. Poursuivons ce journal, prière pour la nation congolaise à Lubumbashi. Les hommes de Dieu ont organisé cette prière le week-end dernier. L'apôtre Léopold Mutombo du ministère Amen a également prêché la bonne nouvelle. Pierre Rombouï Saïdi. La ville qu'il préfère de Lubumbashi, chevet de la province du Haut Katanga, a vibré dernièrement et de manière spirituelle pendant 4 jours, au rythme d'une série de grandes prières, faites par les visionnaires du ministère Amen, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, en séjour missionnaire dans cette partie du pays. Ces moments de haute communion spirituelle avec Dieu, à un pacte onctionnel avéré pour toute la nation congolaise, ont permis à cet homme de Dieu, qui était invité par les prophètes Ken Mouyaya, de l'église génération Joël de Lubumbashi, de démontrer la prépondérance du surnaturel sur le naturel, pour tout vrai chrétien congolais, bénéficiaire de plus de 3000 promesses divines, telles qu'elles reprises dans les saintes écritures. Ces 4 journées d'intenses prières étaient subdivisées en deux temps forts. La vacation matinale, réservée aux hommes de Dieu, a vu l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, socialisé spirituellement ces derniers, quant aux aspects fondamentaux de l'ère apostolat. On n'entre pas dans les ministères pour se faire de l'argent. Ceux qui sont rentrés avec les intentions de se faire de l'argent, gagner leur vie dans les ministères, beaucoup se sont cassés les dents, parce qu'ils cherchent à brûler les étapes, à forcer la main de Dieu. Au cours du service évangélique du soir, cet homme de Dieu a planché et orienté ses prédications sur l'inversion des valeurs spirituelles que tout chrétien doit s'en approprier dans ce monde, qui est leur champ de bataille. Il y a des gens qui ont pris ta place dans le monde spirituel, à inverser les rôles de réussite. L'onction ce soir est capable de retourner dans ta destinée. Avant de quitter la ville qui préfère de Lubumbashi, les visionneurs du ministère Amène a déversé son onction sur le couple Ken Mouyaya. À ce moment à présent, ce qu'a été la célébration de la journée des aveugles à l'Institut national pour aveugles. Dieu merci, Kanza. L'Institut national pour aveugles a célébré le jubilé d'or le 3 décembre dernier, qui coïncide avec la journée internationale des personnes vivant avec handicap. En République démocratique du Congo, quelques activités ont été organisées ici à Kishasa pour immortaliser cette journée. D'entrée des jeux, le directeur général intérimaire de l'Institut national pour aveugles, Jean-Jacques Mouan Nafumweji, a circonscrit l'événement à travers son discours. Occasion pour lui de rappeler que dans son fonctionnement, l'INAV recevait à l'époque des subventions de la part de l'État zahirois pour la formation de plusieurs étrangers ainsi que certains élèves congolais qui allaient se former à l'extérieur du pays. Il y a maintenant une loi organique pour la promotion des personnes handicapées. Donc il y a de l'espoir. Nous devons croire qu'il y aura des langues de même heure et que les personnes handicapées de la République démocratique du Congo pourront travailler, pourront devenir des responsables comme tout le monde, comme les personnes valides. En présence du secrétaire général aux affaires sociales, Hilaire Kaloumé, et du représentant du ministre délégué des personnes vivant avec handicap, le DGA d'intérim de l'INAV, a salué la mémoire de Mme Marie-Antoinette Mouboutou qui était parmi les initiats de cet institut aujourd'hui confrontés à des multiples difficultés. Nous allons faire tout ce que nous pouvons faire pour aider cette institution à se relever parce qu'il y a eu de beaux temps. Là, il y a eu une chute. Maintenant, il faut relever le niveau de cette institution. Après la cérémoniale, ça n'est suivi la visite des stands par le secrétaire général aux affaires sociales et le DGA d'intérim pour lier utile à l'agréable les groupes musicals des aveugles à agrémenter cette cérémonie. Terminons par cette page noire. L'artiste Verkis Kamwangana Amateta, décédé le 13 décembre 2022, a été mis en terre hier lundi 20 décembre à la nécropole entre terre et ciel. Les obsèques se sont déroulés à l'esplanade du Palais du Peuple. Georges Frédéric Ndibault, reportage. C'est ce lundi 19 décembre 2022 qu'ont eu lieu les obsèques de l'artiste Verkis Kamwangana Amateta à l'esplanade du Palais du Peuple, décédé le 13 octobre 2022, à l'âge de 78 ans. Plusieurs personnalités ont pris part à ses hommages le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiampoanga, la caisseur du Sénat, Carola Guito, le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jantini Ngobila, dans une cérémonie présidée par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungo-Foura, devant plusieurs artistes et sa famille biologique. Tout ce monde se sont retrouvés autour du grand Verkis Kamwangana Amateta, un baobab de la musique congolaise, président honoraire de l'Union des musiciens congolais musicien saxophoniste, compositeur et chef d'orchestre, producteur des disques, PDG du groupe VV, chef d'entreprise musicale. L'histoire retiendra qu'il est le premier africain de son temps à avoir possédé une maison des disques à partir de laquelle il a fait découvrir au monde plusieurs stars congolaises, Verkis Kamwangana Amateta reste un patrimoine culturel humain congolais. A titre d'exemple, son célèbre titre Nakumi Tunaka, exécuté au début des années 70, a inscrit la musique congolaise dans le débat philosophique intemporel de l'époque. Il s'est agi d'une interrogation sur l'homme noir au point de bouleverser les dogmes et les convénances. Il était surnommé artiste au poumon d'acier capable de souffler dans deux saxophones à la fois. Plusieurs personnalités ont déposé leurs gerbes de fleurs devant la dépui mortelle dès l'illustre disparu. Le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine fera entrer prochainement au musée national de l'RDC son premier saxophone afin que les générations présentes et futures retiennent qui il a été et qu'il se ressource dans sa riche expérience. Aussi s'ajoutera au calendrier de l'agenda 2023 de la Rumba précisément au mois de novembre le grand prix de producteurs artistiques. aussi s'ajoutera au calendrier de l'agenda 2023 de la Rumba précisément au mois de novembre le grand prix des producteurs artistiques baptisé Grand Prix Verkis Kiamwangana prix qui signera la reconnaissance du travail de tous les producteurs culturels dans les onze arts de la culture. Juste après les obsèques le cortège funèbre s'est dirigé à la nécropole entre terre et ciel pour son inhumation. Que son âme repose en paix c'est la fin de ce journal Madame et Monsieur nous vous disons merci de nous avoir suivis merci également à Patrick Bapuila et Papi Vuelé qui ont réalisé ce journal à l'équipe technique Barbosa à Macella et Mizzola à l'un Sodi un journal coordonné par Jacques Abouaba Moukoumina Sédouga l'information continue sur nos antennes en français dans les quatre lents nationales Retrouvez à 13h30 Petit Samba à Danae La tranche communiquée vous sera présentée juste après par Mamie Dibambou Nous vous souhaitons paix et grâce dans vos maisons Au revoir